Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, chantez la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, la vérité. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, chantez la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, la vérité. Venez tous à notre paix, Christ est avec nous, bâtir la terre renouvelée, Christ est avec nous. Nous serons fils de lumière, Christ est avec nous, nous marcherons vers le Père, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, chantez la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, la vérité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous voyez, dans les scènes de télévision, ils mettent un panneau vert et quand l'animatrice arrive avec une robe verte, elle disparaît dans l'écran. On voit seulement les mains, la tête. Eh bien, moi, je le fais avec le rouge. Non, aujourd'hui, c'est un martyr, c'est Saint-Boniface. Saint-Boniface, c'est celui qui a évangélisé la Hollande et une partie de la Bavière. Saint-Boniface est né en 675 en Angleterre. Je vous fais grâce de tous les noms qui sont nommés dans sa biographie. Si vous les voulez, vous faites vos propres recherches. Simplement, Saint-Boniface est adopté très jeune par les bénédictins et il devient moine, puis il devient prêtre. Et on l'envoie, il dit qu'il a un appel à aller sur le continent pour évangéliser les gens du continent. Et il y va une première fois, et puis il revient après à peine une année. C'est un échec total. Ça ne fonctionne pas. Mais il y retourne. Et voilà que la communauté l'envoie en Frise, en Hollande. Et puis, il commence son ministère là et invite des moines d'Angleterre à venir faire le ministère avec lui. Et il se promène partout dans le nord de l'Europe. Et voilà que Grégoire II le nomme comme étant l'évangélisateur de la Germanie. Et voilà que Boniface continue son ministère. Et ses sermons donnent vraiment beaucoup de support à la foi. Et voilà que Saint-Boniface, vers les années 750 et un peu plus tard, se fait assassiner avec une cinquantaine de moines, 52, qui l'avaient suivi. Certains frisons ont refusé de recevoir la foi de Saint-Boniface. Mais n'empêche que Saint-Boniface a voulu évangéliser, il l'a fait, il l'a payé de sa vie. Mais grâce, mais ce fut dans la grâce. Son leitmotiv, évangéliser à tout prix. Alors c'est pour ça que j'ai pris le champ, aller dans la rue avec les armes de la paix. Parce que c'est ce que Saint-Boniface nous invite à vivre, à annoncer Jésus-Christ à temps et à contre-temps. Parce que c'est lui qui nous permet de rendre grâce au Seigneur. Alors prenons un instant, préparons notre cœur, accueillons ce Dieu qui nous aime. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint-Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyr. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Tobie En ces jours-là, quand les noces furent achevées, Tobie, père, appela son fils et lui dit, Mon enfant, pense à donner son salaire à ton compagnon de voyage et ajoute un supplément. Tobie, père, appela Raphaël et lui dit, Accepte comme salaire la moitié de tout ce que tu as rapporté et va pour toi bien. Alors l'ange les prit tous deux à part et leur dit, Bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez-le et chantez son nom. Annoncez à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent et n'hésitez pas à le célébrer. S'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles le méritent. Faites le bien et le mal ne vous atteindra pas. Mieux vaut prier avec vérité et faire l'aumône avec justice qu'être riche avec injustice. Mieux vaut faire l'aumône qu'amasser de l'or. L'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie, tandis que le pécheur et l'homme injuste sont leurs propres ennemis. Je veux vous révéler toute la vérité sans rien vous cacher. Je viens de vous dire que s'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Eh bien, quand tu priais en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu pour qu'il la garde en mémoire. Et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et à partir enterrer un mort, c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Moi, je suis Raphaël, l'un des sept anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur. Et maintenant, bénissez le Seigneur sur la terre. Célébrez Dieu. Voici que je remontre auprès de celui qui m'a envoyé. Mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. Alors l'ange remonta au ciel. Parole du Seigneur Merci, merci Seigneur Tu me rends le goût de l'amour Merci, merci Seigneur Tu me rends le goût de chanter Merci, merci Seigneur Tu me rends le goût de chanter Merci, merci Seigneur Merci, merci Seigneur Tu me rends le goût de chanter Plus fort qu'une journée d'espoir Tu me rends le goût de l'amour Merci, merci Seigneur Merci, merci Seigneur Tu me rends le goût de chanter Tu me rends le goût de chanter Tu me rends le goût de l'amour Même quand se fait loin L'ami qu'on attend Tu me rends le goût de chanter Merci, merci Seigneur Merci, merci Seigneur Tu me rends le goût de chanter Merci, merci Seigneur Tu me rends le goût de chanter Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Heureux les pauvres de cœur Car le royaume des cieux est à eux Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières Ils seront d'autant plus sévèrement jugés Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie Jésus appela ses disciples et leur déclara Amen, je vous l'ai dit Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres car tous ils ont pris sur leur superflu mais elle, elle a pris sur son indigence Elle a mis tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre Acclamons la parole de Dieu Vous vous souvenez de la parole de l'ange Raphaël qui parle aux deux Tobis ? Il a redit qu'il était préférable de faire des aumônes avec justice que de vivre avec injustice Voilà que Jésus, lui aussi, remarque cela Non pas qu'il en a contre ceux qui mettent de grosses sommes Non pas qu'on n'a pas besoin des grosses sommes pour faire vivre tout un temple Mais il remarque Il remarque la justice de cette femme Elle n'a rien et elle met tout Faire confiance à Dieu Ça demande Ça demande de la foi Ça demande Ça demande Ça exige d'aller jusqu'au bout de la foi Imaginez Il y a quelqu'un qui m'a raconté justement que pour sa semaine il ne lui restait que 10 dollars 10 dollars, c'est pas beaucoup On s'achète à peine un chip et un cola Voilà qu'à la messe On passe le panier Et il ose mettre 5 dollars dans le panier Il va me rester 5 dollars pour manger Et bien, croyez-le, croyez-le pas Parce qu'il avait osé faire confiance à Dieu Il n'a pas manqué d'argent Il a eu tout ce dont il avait besoin Ni plus, ni moins Ce qu'il avait besoin Faire confiance à Dieu Dieu C'est Entrer dans son plan Comme Toby l'a fait Entrer dans le plan de Dieu C'est accepter les événements comme ils viennent Et entrer avec Dieu à l'intérieur Ça donnait bien Il y avait l'ange de Raphaël qui se promenait avec Toby Mais Raphaël leur a dit Rendez grâce à Dieu Et dites-le Proclamez les merveilles de Dieu Allez-le dire Que Dieu a fait quelque chose dans votre vie Vous allez dire Mes enfants ne sont plus capables de l'entendre Qui a dit que c'était à vos enfants qu'il fallait proclamer les merveilles de Dieu Allez les proclamer C'est l'évangélisation Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour moi J'espère qu'il pourra en faire pour toi Quelle meilleure évangélisation Et puis quand il a fait des merveilles pour toi le Seigneur C'était sa preuve d'amour C'était sa preuve qu'il te soutenait qu'il t'aimait et qu'il te choisissait Alors proclame ta joie exclame les merveilles de Dieu Ainsi le monde entier pourra savoir que Dieu est encore vivant maintenant et aujourd'hui Dieu est encore vivant par la joie de Dieu et je te souhaite que Dieu est encore vivant avec Dieu pour moi J'ai eu le déjeuner je vais te tenir Seigneur, dans ce pain et ce vin, nous te mettons toutes nos actions de grâce, toutes les merveilles que tu fais dans notre vie, toute cette joie que tu dispenses et qui nous permet de nous rattacher à toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons à la fête de Saint Boniface et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans ces rites sacrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé Israël, ton peuple, à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton esprit. Ton Fils nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de la vie éternelle. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Bénie soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très Saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore, lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant. Envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi Pour ta mort un jour sur la croix Pour ta vie à l'aube de Pâques Pour l'espérance de ton retour Gloire à toi, Seigneur Dieu, Père plein de tendresse, Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui par ce sacrifice nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, notre pape François et notre évêque Luc, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Boniface et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur rempli de joie que nous osons tourner notre regard vers celui qui nous appelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir l'indicement de parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous puissions nous réjouir, nous puissions être unis dans la joie. De voir la Valéance, la Vita Collète, vu Yes. C'est mon P bok, qui enlève, en pleine le péché dubanne, par contre de lui. Waouh, l'aggraintux de l'un et les M budget les loosées Amen. Quelques indications pour les paroissiens. Alors, ce dimanche, il y aura l'Eucharistie à l'église Saint-Isaac et à l'église de Saint-Anne, à l'église de Saint-Georges et l'église de Boitone. Il y aura une assemblée, une assemblée dominicale en attente de célébrations eucharistiques. Il y aura des gens-là qui vous aideront à prier et qui vous aideront à vivre ensemble ce rassemblement. Durant le mois de juin et juillet, je n'aurai pas de deuxième prêtre pour toute la communauté. Alors, je vous invite simplement à participer de tout cœur et de toute votre présence à ces célébrations qui seront bien préparées, puisqu'ils auront eu un peu de temps pour le faire. Alors, simplement, je vous invite à participer à vos communautés. Et si jamais cela n'est pas possible, que vous préférez absolument avoir une célébration eucharistique, je vous rappelle que notre limite est quand même de 100 paroissiens par église. La prière à Saint Joseph Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Alors, Jean-Claude, je ne l'ai pas oublié aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit-Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allons dans la rue, avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, chantez la joie et l'amitié. Allons dans la rue, avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, la vérité. Allons dans la rue, avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, la force, chantez l'amour. Sous-titrage ST' 501